Quatrième type de mouvement de réinitialisation que nous avons en IMP est basé sur les mouvements d'Original Strength, OS de Tim Anderson, les balancements. Les balancements sont des mouvements qui se font essentiellement en position de quatre pattes. Il y a d'autres types de balancements, mais essentiellement ils sont en position de quatre pattes. Donc ça donne ceci, on part de cette position-là et on va se balancer d'avant en arrière en respectant toujours les règles de langue au palais, lèvres en contact et c'est tout. Position avant et arrière, tout simplement. Je me balance, je me balance au rythme que je veux, à l'amplitude que je souhaite. Donc au début on fait des amplitudes qui sont petites pour apprendre à ressentir le mouvement dans notre corps. On ne veut pas forcer, on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas se mettre en déséquilibre. Et puis voilà, je me balance. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder devant soi. Donc c'est le troisième point qui manque, le regard. Donc lèvres en contact, langue au palais et le regard. Les variantes sont quasi infinies. On peut faire des variantes pour les pieds, pour les bras, pour le cou, pour le dos. Il y a des tonnes de variantes. Je vous montre par exemple pour les pieds. Ici, vous voyez bien que mes pieds sont dans une certaine position, en flexion ici plantaire. Et là, je peux les mettre en flexion dorsale et là je peux les mettre en flexion plantaire. Et là, ça va travailler mes orteils. Ça va accroître la tension au niveau des orteils. Et c'est très intéressant, ça fait en quelque sorte bailler mes pieds, étirer la sole plantaire. Et donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, quand j'ai les pieds pointés comme ceci, ça va travailler plus au niveau de la cheville. Je vais pouvoir faire des balancements en enlevant un bras. Et en cherchant par exemple à atteindre quelque chose et en alternant les bras dans différentes directions. C'est important parce que le bébé, quand il fait ce type de mouvement, c'est toujours parce qu'il veut atteindre quelque chose. Il va dans une direction. Donc je cherche à coordonner mon oeil et ma main dans différentes directions. Donc là, on va travailler beaucoup de mécanismes. On va faire un réveil articulaire complet, de la mobilisation articulaire, du gainage corporel. Ça va travailler le souffle. Donc c'est un mouvement extrêmement complet. Ça va vraiment réinitialiser tout le travail articulaire, toutes les articulations du corps. Donc ça, c'est vraiment un mouvement essentiel que le bébé d'ailleurs pratique beaucoup, comme s'il savait que c'était le meilleur échauffement pour devenir un être humain et utiliser toutes ces articulations. Ce que j'ai fait avec les bras, en enlevant un bras, peut se faire avec la jambe. C'est-à-dire que je vais soulever une jambe, puis l'autre, en cherchant à garder mon dos droit. Je ne vais pas partir en vrille. Ça, c'est très important. Ça va travailler un bon gainage dynamique. Donc une jambe, l'autre jambe. Et puis ensuite, je pourrais m'amuser à combiner bras et jambes opposées. Ou, beaucoup plus difficile, du même côté. On appelle ça un mouvement homolatéral. Avec un travail sur l'équilibre qui est très intéressant. Donc voilà un petit peu des balancements. Mais on vous montrera des tonnes de variantes parce qu'il en existe beaucoup. C'est absolument passionnant. Mais déjà, si vous pratiquez une ou deux minutes comme ceci, en variant les pieds, en variant les bras et les jambes, vous avez déjà de quoi bien faire. Voici pour les balancements. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.